Les filles je reçois beaucoup beaucoup de messages parce que la dernière fois je vous ai parlé de la crème Vous savez je vous ai expliqué que moi je voulais pas faire d'injection dans les fesses parce que c'est quelque chose qui me fait peur Et que du coup j'avais trouvé une autre alternative qui était beaucoup plus soft et hyper efficace C'est la crème dose En tout cas la seule chose qui m'a aidée pour reprendre confiance en moi et pour me faire prendre deux tailles de soutif C'est cette crème là Pour vous dire même Julien pensait que je m'étais faite opérer derrière son dos parce que ma boxeine avait de nouveau grossi et était de nouveau raffermie Alors la bombe à crème volumateur de seins Ce produit révolutionnaire va galber vos seins, lisser votre peau et donner du volume sans effort dès 3 semaines d'utilisation Cette crème raffermit votre poitrine et augmente également l'élasticité Vous en avez fini avec vos complexes Une crème pour faire pousser les seins à 40 balles Ça doit bien fonctionner ça ouais Bon des arnaques du genre vous en voyez fleurir 15 par jour sur les réseaux Mais généralement ces arnaques là elles ont une durée de vie assez courte Et elles séduisent un nombre limité de personnes On pourrait appeler ça des arnaques de niche Mais aujourd'hui on va faire un petit voyage dans le temps Et je vais vous raconter l'histoire d'une arnaque qui a séduit des millions de personnes en 2010 Le bracelet Power Balance C'est aussi très tendance mais heureusement sans risque pour la santé le bracelet Power Balance En théorie ce bracelet permet d'augmenter les performances sportives à 40 euros pièce L'objet est censé améliorer l'équilibre, la force et la souplesse de celui qui le porte En agissant sur le champ énergétique naturel du corps Bon commençons au commencement Je vous présente John Rodarmel John pense que les pierres ont des pouvoirs énergétiques qui améliorent le bien-être des gens Et pendant des années il fait du porte-à-porte en Californie pour vendre des cristaux Bon alors je vous ai fait une reconstitution de qualité pour visualiser le truc Hello ma'am I have some energetic crystals for you ma'am Yes I have big hands I know No wait ma'am Bon le problème c'est que son petit business ne marche pas vraiment Mais en 2006 John Rodarmel s'intéresse au Mylar Alors le Mylar c'est un nom commercial En fait il s'agit de Polyterephtalate d'éthylène C'est un film remarquable nouveau polyester C'est un film très fin qui sert à fabriquer entre autres des couvertures de survie, des cartes de crédit, des lunettes d'observation, des lunettes d'observation, des cartes de crédit, des lunettes d'observation et des cartes de crédit. Et le Mylar est aussi utilisé pour créer des illustrations holographiques comme par exemple sur les cartes Pokémon. Et c'est cette façon d'utiliser le Mylar qui va intéresser John. Bah oui parce que les hologrammes en Mylar ça brille, un peu comme les cristaux, mais par contre ça coûte seulement quelques centimes à produire. Et là le miracle a lieu. John annonce qu'il a trouvé le moyen d'encoder dans des pastilles holographiques en Mylar des fréquences qui se diffuseraient dans le corps et qui renforceraient l'équilibre, la force et la souplesse. Et ça tombe bien parce que de l'équilibre, de la force et de la souplesse, bah c'est ce qu'il faut notamment pour être un bon surfeur. Et John a justement deux fils surfeurs, Troy et Josh. Ça c'est la première planche sur laquelle on les a mis. J'avais pas surfé depuis huit mois et donc je pensais que je serais naze, que j'aurais tout à réapprendre. Et puis, finalement, ça a été une des meilleures sessions de ma vie. C'est à ce moment-là que je me suis dit, voilà ce que le Power Balance peut faire. Donc voilà, les deux fistons de John collent les pastilles magiques sous leur planche de surf et là, incroyable, ils se mettent à surfer comme des dieux. Les deux frères montent alors l'entreprise Power Balance avec leur père et ils se transforment en commerciaux des plages. Ils vont à la rencontre des stars du surf de l'époque et leur font passer quelques tests sans se démontrer la puissance des pastilles. Et ça marche. Les surfers sont majoritairement convaincus que la pastille Power Balance augmente leur équilibre, leur force et leur souplesse. Les vidéos témoignages deviennent virales et sont par exemple massivement diffusées en publicité sur le réseau social qui explose à ce moment-là, Facebook. Pour la petite entreprise familiale, c'est un grand boom. La pastille envahit les surfshops du pays. Mais bon, le surf, ça reste une niche. Alors la famille Rodarmel a une idée. L'idée qui transformera leur petite entreprise familiale développée dans un garage en une grosse boîte à la dimension internationale. Mettre le sticker holographique dans un bracelet en silicone. Et là, leur business explose. Entre 2008 et 2011, le bracelet Power Balance inonde les magasins de sport du monde entier. Des millions et des millions de personnes en achètent à ce moment-là. Je ne suis pas un professeur professionnel, mais j'ai un secret que je veux partager avec vous. 250 yards. Tu veux savoir mon secret ? Power Balance bracelet. Chut, ne me dis pas à personne. Mais comment ont-ils fait ? Comment ont-ils convaincu des millions de personnes que leur bracelet en plastoc et leur sticker brillant avaient un réel effet ? Parce que les prétentions de l'entreprise étaient assez précises et assez osées. Voilà par exemple ce que Power Balance disait de son produit en 2008. Power Balance est une nouvelle technologie qui agit principalement avec le champ énergétique naturel du corps humain. Le bien-être d'un individu est directement lié à une circulation naturelle de l'énergie dans son organisme. En Chine, ce principe est connu depuis 2000 ans et c'est à partir de cette philosophie que Power Balance a été élaborée. Power Balance est une technologie qui utilise un hologramme programmé avec des fréquences qui réagissent positivement avec le champ énergétique du corps humain afin d'en améliorer l'équilibre, la force et la flexibilité. Nous ne pouvons dévoiler quelles fréquences sont utilisées afin de protéger le secret de fabrication de nos hologrammes. Les effets attendus sont force et équilibre, concentration et endurance, soulagement du stress et de la tension, meilleure flexibilité, meilleure amplitude des mouvements, meilleur temps de récupération. En résumé, pour 40€ pièce, vous aviez accès au Graal de tous les sportifs. Mais ce n'est pas avec ces quelques phrases floues qui sentaient le New Age à 3 km à la ronde que l'entreprise a réussi à convaincre le public, mais avec des tests en chair et en os. Alors le principe était simple, pour le test d'équilibre par exemple, le client se tenait sur une jambe, puis le vendeur appuyait sur son bras jusqu'à ce qu'il perde l'équilibre. Le vendeur enfilait ensuite le bracelet au client et la miracle, le client tenait beaucoup plus fermement sur sa jambe. Même chose pour le test de force et de souplesse, une fois le bracelet posé, le client réagissait mieux au test. Alors tiens, petite parenthèse, c'est marrant parce que ce sont exactement les mêmes tests merdiques qu'utilisent les vendeurs de patchs quantiques. 15 ans après, rien n'a changé. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, j'ai fait une petite enquête sur les patchs quantiques, voilà, c'est ici. Bon alors trêve de suspense, ce protocole est évidemment complètement foireux. Lorsqu'on reproduit deux fois une épreuve de souplesse ou de force, on réussit mieux la seconde fois. Tout simplement parce qu'on a préparé nos muscles, nos articulations, parce qu'on connaît l'exercice et qu'il n'y a plus de surprises, etc. Mais ce test complètement bidon était réellement la seule et unique preuve, attends j'agrandis juste un petit peu les guillemets, voilà, je disais donc c'était la seule et unique preuve d'efficacité apportée par l'entreprise. Aucune étude, aucune source, aucune référence, rien. Alors très vite, des journalistes et des scientifiques sceptiques testent le bracelet. Certains réalisent le test à l'envers, en commençant les exercices avec le bracelet, puis sans le bracelet. D'autres réalisent le test en mélangeant des vrais bracelets et des bracelets factices, ou en retirant l'hologramme, etc. Et tous les tests aboutissent au même résultat, extrêmement étonnant. Ça ne marche pas. Le bracelet n'a évidemment aucun effet propre. Et pourtant, la science risque de décevoir les adeptes du bracelet d'équilibre. Intrigués par cette technologie, les étudiants de la faculté des sciences du sport l'ont testé. Un sujet équipé de capteurs voit son équilibre perturbé, sans savoir si le bracelet qu'il porte est équipé des fameuses pastilles. Jusqu'ici, 12 cobayes ont subi le test, et les résultats sont peu flatteurs pour le bracelet magique. Mais bon voilà, ces démentis n'ont pas vraiment d'impact à l'époque. La machine est déjà lancée, et les vendeurs de boutiques de sport se transforment en semi-charlatan. Je vends plus de bracelets que de clubs de golf. Moi je gagne plus à vendre un bracelet qu'à vendre un driver. Alors l'effet immédiat en tout cas, c'est que ça rétablit à la seconde près le flux électromagnétique au sein du schéma corporel. Donc ça amène beaucoup plus d'équilibre, beaucoup plus de concentration, de souplesse, et ça peut aider à la récupération. Combien de bracelets vous avez vendus en France ? Mon anglais n'est pas assez bon pour vous dire le chiffre exact. Tellement c'est énorme ! Effectivement, c'était énorme. Tous les sportifs se sont mis à emporter. Et ça a même commencé par les professionnels. Alors oui, certains ont été payés au départ, comme le skater Ryan Shickler, ou les deux immenses stars de la NBA, Kobe Bryant et Shaquille O'Neal, qui ont touché chacun plusieurs centaines de milliers de dollars. Mais ensuite, encore une fois, c'était l'effet boule de neige. Des tonnes de sportifs professionnels ont adopté le bracelet sans recevoir un centime de l'entreprise. Allez, une petite liste rapide. David Beckham, Cristiano Ronaldo, le vainqueur du Tour de France 2010, Alberto Contador, le pilote de Formule 1, Rubens Barrichello, l'entraîneur de l'équipe de France, Laurent Blanc, etc. Et très vite, le phénomène dépasse l'univers du sport, et tout le monde veut porter le bracelet Power Balance. Tout le monde, même Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Kate Middleton, Lindsay Lohan, et même Catherine Deneuve. Après tout, c'est logique. Si on peut améliorer son équilibre, sa force, sa concentration, et diminuer son stress pour 40 balles, on serait compte s'en priver. Au départ, on avait énormément de sportifs, des planchistes, beaucoup de personnes dans le monde du surf. Et très rapidement, ça a dérivé à partir du mois de juin-juillet sur des personnes âgées. C'est ça qui est complètement bizarre, c'est que les gens viennent chercher ce produit pour un effet de bien-être. Si en 2006, les premiers acheteurs, c'était surtout des jeunes sportifs, en 2011, tout le monde s'y met, et les petits-enfants achètent par exemple un bracelet à leur papy dans l'espoir que ça l'aide à guérir de Parkinson. Voilà par exemple un commentaire de l'époque que j'ai trouvé sur un blog de sport, et des commentaires comme ça, il y en avait des centaines sur ce blog. Bonjour, une de mes amies a acheté un bracelet à sa maman de 80 ans qui avait des problèmes d'équilibre depuis un accident vasculaire cérébral. Eh bien, croyez-le ou non, elle a retrouvé son équilibre. Elle ne voulait pas le porter au début, disant que c'était de l'arnaque. Maintenant, elle ne veut plus le quitter. Du coup, je viens d'en acheter un pour mon père qui a fait aussi un AVC avec souci d'équilibre. Je suis allé chez GoSport, ils en vendent à 26 euros. On verra bien à l'usage. Mais toutes les bonnes arnaques ont une fin. L'idyle de Power Balance aura quand même duré 4 ans. Mais à partir de 2010-2011, la justice de différents pays commence à s'intéresser de près aux bracelets. Notamment en Australie, en Italie et aux Etats-Unis. Faut dire qu'en Australie, l'entreprise était allée assez loin quand même. Dans sa communication, parce qu'elle donnait des chiffres précis, elle promettait aux clients une augmentation de leur force et de leur souplesse de 500%. L'entreprise est donc poursuivie dans ces pays pour allégations trompeuses et pour ne pas avoir apporté de preuves scientifiques. Et au même moment, histoire d'enfoncer le clou, l'entreprise fait face à une multitude de contrefaçons. D'autres boîtes se mettent à vendre des bracelets Power Balance, mais 20 fois moins cher. Bah ouais, c'est ça le problème. Quand on vend du vent, il y aura toujours quelqu'un pour le vendre moins cher. Bref, la boîte passe à deux doigts de la faillite et la mode s'essouffe rapidement. Bon, on peut toujours en acheter, l'entreprise n'est pas morte, mais le succès mondial, ça c'est du passé. Je trouve que cette histoire, c'est un bon petit rappel de ce qu'on est nous, les êtres humains. Des animaux extrêmement imparfaits, victimes de nos sens et de nos intuitions. Et je pense à ceux qui fantasment beaucoup sur des complots mondiaux extrêmement sophistiqués, aux ramifications sans fin et à la précision chirurgicale sans faille. Bon bah, quand on se penche sur le réel, on tombe sur un Bill Clinton, ancien président de la plus grande puissance du monde, qui lui aussi s'était fait berner par l'autocollant brillant de John, ancien vendeur au porte-à-porte de cristaux énergétiques. La vidéo est terminée, mais j'avais juste une petite annonce personnelle à passer. Il y en a qui le savent déjà, mais YouTube, c'est mon demi-travail, on va dire, ça commence à occuper de plus en plus mes journées. Mais mon autre boulot, c'est monteur en freelance. Si vous êtes une entreprise, une agence, une star d'Hollywood, peu importe, et que vous cherchez un monteur pour du travail qui peut se faire à distance, eh bien, je peux être votre homme. N'hésitez pas à me parler de vos projets à cette adresse mail, gmailgram.montage.gmail.com Voilà, c'est tout, désolé pour cette parenthèse personnelle. Bon, sinon, je sais que vous êtes nombreux à attendre l'enquête quantique qui est en cours, mais au final, ça prend beaucoup plus de temps que prévu. Donc, ça sortira quand ça sortira. En tout cas, je compte bien m'investir de plus en plus sur YouTube et je remercie encore une fois mes typeuses et mes tipeurs qui m'aident concrètement à accorder du temps à ma chaîne YouTube. Allez, j'ai assez parlé comme ça. C'était G1000g. A très vite.